Comme Stradivarius, Gilbert Borde choisit lui-même des arbres dans la forêt qui sont condamnés à disparaître, pour leur donner une deuxième vie à travers ces violons. Moi je le fais parce que je considère qu'un instrument de musique, la construction débute dans la forêt. C'est dans la forêt que tout va se jouer. Et je ne sais pas, il me semble que lorsqu'on a trouvé un arbre de résonance, lorsqu'on est devant, il se passe une espèce de communication entre lui et moi, si bien que c'est lui que je veux et c'est lui que j'achète. Le bois apporte un son par déjà l'équilibre de la table et du dos. Donc il faut que le luthier sache à travers la qualité de ses bois, mélanger l'harmonisation entre les fibres d'en haut et les fibres d'en bas. Lorsque c'est le moment de couper cet arbre, je suis toujours un peu triste. D'abord parce que je me dis, un arbre de 250 ans, c'est déjà un monument. Est-ce que j'ai le droit de sacrifier sa vie pour mon plaisir, qui est la construction des instruments de musique ? Et puis finalement, je finis toujours par me résoudre, parce que ce sont des arbres en fin de vie. Forcément ces arbres sont condamnés à mourir, et il faut les enlever pour qu'ils soient remplacés par de jeunes arbres. Alors est-ce que les hommes auront la patience, la sagesse d'attendre 250 ans pour que les nouveaux venus atteignent la table de ces seigneurs de la forêt ? Ça je n'en sais rien, mais bon, moi je l'ai choisi parce que je sais qu'avec eux, je ferai de la musique. J'ai quand même le sentiment de leur donner une nouvelle vie, de leur permettre de faire autre chose, autre chose que du bois de feu plus tard, autre chose que de la charpente. C'est une manière d'enoblir le bois. ... ... ... ... ... ... ...